Musique après plus ou moins consciemment on cherche toujours ce qu'il peut y avoir après comme pour se rassurer savoir où l'on va mettre les pieds mais comment prétendre savoir où l'on va si l'on n'est pas en mesure de voir la route à prendre la sphère actuelle du paranormal sur le web tombe dans cet état de fait beaucoup de contenus toujours les mêmes bases toujours le même matériel les mêmes méthodes présenté comme pourvoyeur établi de vérité car d'usage consacré dans le milieu mais de quel droit le paranormal est par essence cette zone qui échappe à tout contrôle scientifiquement convenu une zone où de nouveaux paradigmes sont à établir pour espérer comprendre son fonctionnement intrinsèque au delà de la simple quête de preuve de l'existence ou non de ces phénomènes mon but est de m'atteler à tester les méthodologies actuellement employés car c'est la seule façon indiscutable d'établir à coup sûr la vérité sur ce qui nous attend après et amis du soir bonsoir et bienvenue dans ce nouvel opus de greguine de dark effectivement dans les ténèbres comme vous pouvez le constater ce soir donc expérience tout à fait nouvelle pour moi et pour la chaîne je vais tenter donc de faire ce que sur youtube on appelle une enquête paranormale alors je vais essayer de vous montrer mon petit setup oui là je suis dans la pénombre c'est pas merveilleux vous le verrez mieux une fois que je serai sur le lieu donc j'ai choisi l'endroit parce que à mon âme la vie c'est peut-être celui qui me donnera le plus de résultats quelles que soient les théories qu'on puisse croire quant à l'existence du paranormal ou pas je vous reprendrai un tout petit peu plus tard là j'ai du chemin à faire à peu près dix minutes dans les ténèbres à bientôt qu'est ce que je fais ici je suis seul sur ce sentier perdu et sombre il est tard et je suis bien loin de chez moi non j'ai besoin de savoir pas si oui ou non il reste quelque chose de nous après notre dernier soupir ce serait prétentieux de penser y arriver si facilement non je veux mettre en évidence ce qui pourrait permettre le contact avec ce qu'il nomme les entités voir si les moyens qu'ils emploient sont les bons il n'y a rien de pire que de reprendre à quelqu'un l'espoir que l'on vient de lui donner et je ne veux pas être de ceci je ne cherche pas de preuves juste des faits des choses troublantes certes mais que je devrais toujours tempérer pour ne pas sauter à pieds joints vers des conclusions trop hâtives vis-à-vis de ce que j'aurais constaté c'est dans cet esprit que j'arpente seul ce sentier si tard si loin du confort de mon foyer impatient et anxieux d'arriver sur le lieu que j'ai choisi comme théâtre de mes recherches je suis enfin sur place c'est là que je vais établir ma base opérationnelle c'est là que je vais prendre mes marques pour ma première session de recherche c'est dans un couvent ruiné que ça va se passer rien que ça le genre vieille ruine médiévale délabré avec un vécu certain où se seront succédés de nombreuses vocations où la vie et la mort se sont intimement côtoyés au rythme de la ferveur de la foi de ses occupants ce lieu présente ce double intérêt pour moi d'avoir connu la fin de nombreuses existences comme les vieilles tombes du sol de la chapelle l'indique mais également de représenter un havre de sérénité spirituelle qui je l'espère m'aidera à mener à bien ma tâche au sein de ces ténèbres oppressantes plus qu'à mettre en place mon matériel et à débuter cette expérience pour le moins singulière pour moi à ma disposition j'aurais sur une spalière ma caméra principale et une caméra d'action modifiée pour filmer dans l'infrarouge en plus du spectre visible je comptais également sur une facecam qui s'avérera ne pas avoir fonctionné au final petit aparté je compte sur la présence de deux caméras pour démystifier à coup sûr tout phénomène d'orbes suspects en effet ceux du à une aberration optique ne peuvent apparaître sur deux caméras écartées car dépendant de l'angle de la lumière réfléchie dans l'objectif dans l'une des petites chapelles latérales un plan fixe avec un second caméscope et une autre caméra infrarouge qui étonnamment n'aura donné que des rushs corrompus ce plan fixe filmera en continu un petit laboratoire avec deux expériences que je souhaite mener d'abord une ghost leaf sous cloche dont l'idée vient directement de la chaîne project activity le but de celle ci est d'inviter les éventuelles présences à faire bouger la feuille posée en équilibre sur une pointe l'énergie à fournir pour ceci étant a priori très faible d'autre part un tambourin sous lequel j'ai placé un enregistreur numérique le son produit par les coups portés sur l'instrument étant très audible encore une fois moyennant un effort minimal je disposerai également d'un détecteur de champs électromagnétiques bien que peu convaincu du réel intérêt de cet instrument détourné de son usage premier je compte plus sur celui ci pour tenter d'écarter ou pas la présence de faux positifs dans les résultats qu'il pourra me donner exit par contre les spirit box dont la cacophonie au delà de l'aspect purement insupportable est bien trop aléatoire et de fonctionnement peu logique pour information ces engins qui balaient en permanence les bandes de fréquences radio sont censés capter les voies d'entités portées par le bruit blanc de certaines de celles ci tout en empêchant en théorie la captation des stations car étant dépourvue d'antenne soit admettons que vous arriviez enfin à percevoir une voix sur une fréquence donnée en toute logique si le balayage continue alors vous devriez la perdre tout aussi vite le temps d'éventuellement revenir à celle ci au mieux à quoi s'attendre alors quelques syllabes des bribes de mots peu convaincant pour moi vous l'aurez compris je place la barre de mes exigences plutôt haut je ne suis pas ici pour racoler sur du pseudo sensationnel je suis ici pour tâcher d'y voir plus clair dans cette zone d'ombre de la connaissance humaine bien sûr ces belles paroles ouais c'est de commencer l'enquête je pense faire une enquête somme toute assez courte je vois pas l'intérêt de faire des enquêtes de trois quatre heures et plus si affinités j'essaie de relancer la face cam clap je sais pas si ça marche le déroulement ça va être que je vais déambler classiquement un petit peu tout le long gentiment tranquillement en interpellant les hypothétiques des entités et on va bien voir ce que ça donne donc une nouvelle fois bonsoir comme je vous l'ai déjà dit il ya quelques minutes je m'appelle le grégory vous pouvez éventuellement m'appeler greg je ne sais pas si ça sera tellement plus simple pour vous mais bon si c'est si le fait d'utiliser un mot raccourci peut vous aider faites vous plaisir donc comme je voulais dit je vais essayer de communiquer avec vous ce soir encore une fois pas dans un but négatif je ne suis pas là pour vous déranger je ne suis pas là vraiment pour embêter quoi que ce soit ni même dégrader bien entendu sachez d'ailleurs que c'est un lieu que je respecte au plus haut point tant au niveau architectural que pour tout ce qu'il représente je sais parfaitement que c'était un ancien couvent est ce que vous êtes là avec moi ce soir le cas échéant vous pouvez essayer de rentrer en contact classiquement en faisant de petits bruits par exemple tapant sur le mur etc ou éventuellement en vous rapprochant de moi donc je tiens dans les mains un petit appareil qui fait une lumière ça peut vous sembler étrange mais il n'y a rien de méchant à ce sujet ce petit appareil est réputé comme étant capable de vous percevoir donc si vous vous approchez les lumières vont évoluer et là je ne pense pas pouvoir le faire varier non je ne peux pas vraiment le faire varier et il est dit que si vous vous approchez ça changera par ailleurs donc ce drôle d'attirail que je porte sur mon épaule c'est un appareil qui est capable d'enregistrer les images et de les fixer c'est à dire que sous certaines conditions il paraît qu'il est possible de vous apercevoir d'ailleurs je ne sais pas si vous avez fait l'accord d'attention je porte d'autres caméras qui permettent d'éclairer encore un petit peu plus loin donc je suis vraiment là pour essayer de discuter avec vous donc le cas échéant d'ailleurs j'aurais peut-être dû vous le présenter je vous ai mis à disposition d'autres matériels avec lesquels vous pouvez jouer éventuellement sous cette petite cloche une petite feuille que vous pouvez essayer de déplacer pour montrer votre présence ou pas et juste à côté un petit tambourin bon le tambourin je ne vais pas vous faire la fronde ou vous apprendre comment ça marche si vous avez envie d'essayer de tapoter dessus j'ai un petit appareil qui enregistrera le son pour l'instant c'est très très calme pas forcément pour me déplaire dans le fond même si c'est vrai que ce n'est pas mon but premier je suis désolé j'ai beaucoup de plans qui fondent au noir parce que comme je vous le dis je pensais sincèrement que la lumière irait quand même plus loin j'ai essayé je ne vais pas trop filmer parce que comme dans beaucoup d'églises de l'époque et bien il s'avère qu'on se retrouve avec des tombeaux dans la salle principale est-ce que ma présence ici vous dérange le cas échéant comme je vous l'ai dit n'hésitez pas à me le faire savoir un petit courant d'air qui se lève il faut aussi tenir compte de la météo ces jours-ci on a eu une météo très très incertaine c'est à dire qu'on est passé par la pluie des petites périodes de vent etc quoi que Dieu merci l'endroit semble à peu près préservé là j'ai d'ailleurs entendu le bruit de ce qu'il semblait être une goutte d'eau dans le doute on va quand même poser la question fatidique même si je suis sceptique est-ce que c'était vous qui avez fait ce bruit le cas échéant pouvez-vous le refaire j'essaie d'en profiter aussi pour vous refaire quelques plans parce que franchement l'endroit est magnifique certes les petites chapelles sont dans un état déplorable j'ai entendu un bruit j'ai entendu un bruit est-ce que c'était vous ? est-ce que c'était vous ? est-ce que c'est vous qui venez de faire ce bruit ? j'espère très sincèrement que le bruit a été capturé je pense que je vais lancer d'ailleurs l'autre enregistreur numérique que j'ai sur moi là vous m'excuserez j'ai mon coeur qui bat la chamade parce que c'est ce qui ressemble pour l'instant le plus c'est un résultat donc je vais lancer quand même l'enregistreur numérique parce que le problème c'est que je sais que le micro de la caméra n'est pas d'une sensibilité à toute épreuve d'ailleurs à ce sujet juste pour l'anecdote vous voyez comment on peut faire réagir un K2 hop c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier des activations de K2 d'ailleurs j'ai bien mon portable qui est éteint ça évitera aussi les faux positifs d'ailleurs je ne l'ai même pas sur moi je l'avais éteint déjà dans la voiture je vais éteindre cette petite lampe qui me sert pas à grand chose est-ce que c'était vous qui avez fait donc le petit bruit que j'ai entendu précédemment le cas échéant sachez que c'est en grande partie pour ça que je suis là je sais que vous allez trouver que je me répète mais je suis là pour essayer de communiquer avec vous si possible établir un dialogue bidirectionnel c'est à dire que je discute avec vous vous discutez avec moi mais le cas échéant c'est vrai que je me contenterai déjà de signes entre guillemets de votre présence par contre j'aimerais des preuves difficilement réfutables c'est à dire que voilà je ne suis pas là pour faire de fausses preuves de faux pronostics je ne sais même pas comment appeler ça mon but c'est d'essayer de signer votre présence je pense que c'est un petit insecte qui s'est déplacé comme vous pouvez le constater l'endroit est aussi envahi par la nature donc de toute évidence je me suis quand même moins bien préparé que ce que je pensais pour cette enquête même si dans les faits je ne vous cache pas que je pensais pas aller déjà aussi loin dans la chapelle je vais quand même rallumer la petite lampe hop je me répète une nouvelle fois il y a-t-il quelqu'un avec moi ici ce soir si vous ne m'avez pas entendu je m'appelle Grégory vous pouvez m'appeler Greg si vous voulez mon but est d'essayer de communiquer vous pouvez le faire avec le matériel que j'ai ici éventuellement aussi donc dans ce petit enregistreur ça pourra capter apparemment vos voix ou vous pouvez essayer de vous montrer devant moi j'espère que les appareils que je tiens sur mon épaule qui peuvent fixer les images suffiront donc là pour l'instant à part cette espèce de petit bruit de coup qui à mon humble avis n'a pas été capté et bien c'est pas folichon mais on ne va pas désespérer donc on va continuer je regarde toujours où je mets les pieds parce que comme je vous dis problème c'est qu'il y a quand même des tombes et ça serait quand même malvenu je pense de mettre littéralement le pied dans le plat donc une nouvelle fois bonsoir je m'appelle Grégory je cherche à entrer en contact avec vous si vous êtes là le cas échéant n'hésitez pas à me faire signe de la façon qu'il vous plaira là je fais un petit aparté aussi pour expliquer le setup à deux caméras que j'emploie c'est pour essayer d'éviter au maximum les phénomènes d'orbes donc bon les orbes la plupart du temps comme vous le savez ce sont des poussières comme les poussières qui apparaissent sur les photographies ou des petits insectes volants comme ce que je suis en train de regarder je ne sais pas s'il est apparu d'ailleurs donc ce phénomène se produit uniquement quand la poussière est éclairée sous un certain angle donc à deux caméras c'est très difficilement possible qu'une poussière soit éclairée sous le même angle par la lumière voire même impossible par définition donc si je me retrouve avec une tâche brillante au milieu sans autre explication bon là éventuellement on pourra discuter même si je ne vous cache pas qu'à titre personnel je n'y crois pas beaucoup on va essayer d'avancer encore un petit peu même si dans les faits je ne vous cache pas que on a bientôt fait le tour de ce qui est visitable donc là a priori je suis derrière l'hôtel je ne sais pas si vous l'entendrez là j'ai l'impression de percevoir un petit phénomène de résonance bon alors il faut savoir qu'on a un mot qui n'est pas loin donc c'est peut-être éventuellement de la musique sachant aussi que je suis non loin de la mer donc le jeu de résonance du bruit des vagues n'est pas à exclure une nouvelle fois y a-t-il quelqu'un avec moi le K2 est désespérément calme ce qui a tendance à me rassurer quant à son utilisation parce que je ne vous cachais pas que j'avais tendance à croire que ce charme en petit engin c'était un bel attrape de nœud mais bon à part vraiment lui mettre l'enregistreur numérique dessus pas d'activation bon on va essayer d'explorer le dernier endroit hésitable à savoir une charmante petite pièce que j'avais repéré qui de suite donne envie allons-y de ce pas je vais me permettre de rentrer dans la petite pièce en face le cas échéant si vous n'avez pas spécialement envie que je le fasse n'hésitez pas à me le faire savoir faites un bruit sur les murs sur la porte ou quoi que ce soit je me profite parfois pour regarder quand même autour de moi c'est moi qui ai déplacé un petit caillou paradoxalement à ce stade il y a spécialement de la peur je ne sais pas si c'est le goût de l'inconnu d'avoir frappé la caméra ou quoi que ce soit d'autre mais bon j'ai aussi choisi donc un couvent parce que par définition c'est un endroit très serein c'est un endroit très spirituel bon là vous entendez l'acoustique est complètement différente j'essaie de vous faire des plans donc c'est un endroit très serein parce que c'est un endroit rempli de spiritualité par définition un endroit religieux et plein de vertus alors à ce sujet c'est moi qui marche sur des résidus de rouille j'essaie de vous montrer ceci alors a priori ce sont des plaques qui devaient à mon avis recouvrir donc les anciennes tombes qui sont garnis donc d'un superbe crâne je vous mettrai donc le lien de ma précédente vidéo tiens je n'avais pas noté et là d'un seul coup j'ai l'impression que ça sent mauvais ici bien sûr vous ne pouvez pas juger donc c'est juste une romance que je fais à toute fin c'est pas utile on va essayer de faire comme ils font tous on va poser le cas de enfin le détecteur de champ électromagnétique sur la table on va le filmer un petit peu et on va essayer de discuter d'ailleurs à ce sujet je place l'enregistreur numérique à côté donc comme vous pouvez le constater à cette distance il n'y a pas d'activation donc j'adore les insectes si vraiment je ne trouvais rien ça fera des orbes des orbes désolé donc y a-t-il quelqu'un avec moi ici ce soir excusez-moi hop voilà on va rester sur une seule lumière y a-t-il quelqu'un avec moi ici ce soir disais-je le cas échéant je vous invite à vous manifester vous pouvez essayer de vous rapprocher de moi rapprochez-vous de cette espèce de petite table j'ai posé deux appareils qui sont réputés comme étant capables de percevoir votre présence celui qui est à ma droite s'éclairera si vous vous approchez et quant à l'autre il est censé être capable d'enregistrer vos voix petit aparté donc on a la mer qui frappe juste à côté vu qu'on a une espèce de petite falaise c'est vrai que là j'ai entendu un petit bruit on aurait presque eu l'impression que quelqu'un se déplaçait ou un bruit de sabot mais bon là c'est bien évidemment un superbe cas de paréidolie veuillez m'excuser je vous reprends si vous êtes là avec moi pouvez-vous activer l'un de ces appareils essayez de me parler dans le petit appareil à gauche ou vous approchez de cet appareil à droite concernant l'appareil à gauche je ne vous cache pas que je n'aurai pas tout de suite éventuellement vos voix mais j'aurai la possibilité de le réécouter est-ce que vous êtes là avec moi ce soir est-ce que ma présence ici vous dérange le cas échéant bien entendu faites le moins savoir soit par un petit bruit soit par une activation donc de l'appareil qui fait la lumière et je vous promets que je plie bagage et m'en vais tout de suite si je vous promets simplement un coup pour oui et rien pour non si je vous dérange simplement un coup pour oui et rien pour non bon alors ça n'a certainement pas été capté par la caméra mais peut-être par l'enregistreur mais il m'a semblé donc sur ma gauche en trente deux petits coups une nouvelle fois j'ai la mer qui tape à côté donc ce n'est pas très clair si ma présence vous dérange je suis désolé de vous le redemander mais pouvez-vous être plus explicite nous restons sur le même code un coup pour oui rien pour non c'est bien Est-ce que vous êtes toujours présents ici avec moi ? Un coup pour oui, deux coups pour non. Petit aparté, c'est un moyen souvent employé par les autres chasseurs de fantômes. Mais je trouve que c'est complètement idiot. Parce que par définition, s'ils ne sont pas là, s'ils font deux coups, ça serait bizarre. Fin de l'apartheid. Y a-t-il ici quelqu'un qui a vécu ou éventuellement qui a été enterré en ces lieux ? Je sais pertinemment qu'il y a des tombes. Le cas échéant, est-ce que vous êtes encore là ? Et ce n'est pas là ? Bien. Vous voyez, ça existe vraiment d'accord. Et ce n'est pas la même chose. Je vous laissez vous dire que c'est trop. Il faut très vite. Je peux. Et ce n'est pas très vite. Je vais voir ça. Et au fait, c'est 8, 9, 7, 9, 8, 9, 9, 9... être, c'est très bien. Et là, je ne suis pas obligé à vous. Un peu plus... Donc une nouvelle fois, l'endroit reste très très calme. Comme je vous dis, pour une première enquête, c'est aussi pour ça que j'ai voulu choisir un lieu dans le genre. C'est que de prime abord, ça peut quand même sembler assez impressionnant de se retrouver dans un truc qui fait limite vieux donjon médiéval. C'est un patoche comme décor. Mais j'avais envie aussi que ce soit une sorte d'épreuve du feu, mais maîtrisée. Dans le sens où, comme je vous l'ai dit, c'est ce dont je m'attendais de la part d'un couvent. C'est-à-dire un lieu de sérénité. Je ne sais pas du tout si la face cam est marche, c'est extraordinaire. Il m'a semblé voir bouger un insecte devant moi. C'est le problème, quand on a 50 choses à regarder, la caméra, le K2, etc., la face cam, etc., dès que vous tournez la tête, rien ne peut vous surprendre. Donc, je pense que je vais embarquer le K2 à l'enregistreur. On va essayer de se promener en sens inverse. Comme vous pouvez le constater, cette distance de merci, l'enregistreur n'active pas le K2. Ou si j'ai une activation du K2, bien entendu, je jetterai l'enregistreur de côté. Bien. Veuillez m'excuser d'être insistant de la sorte, mais là, je vais m'apprêter à bientôt rebrousser chemin. Le cas échéant, souhaitez-vous me faire part de quoi que ce soit ? Si vous pouviez manifester votre présence, d'une quelconque façon que ce soit, pardon, je vous en serais infiniment reconnaissant. Veuillez m'excuser, je commence à bafouiller, je suis un peu fatigué. Bien. Donc, je ne reste pas plus longtemps dans cette pièce. Si vous avez été là avec moi, je vous en remercie quand même. Mon but, encore une fois, n'était pas de vous agresser. Si vous préférez rester muet, je respecte parfaitement votre choix. Merci beaucoup. On va essayer de ne pas amocher le matériel. Je regarde aussi, voilà, ça éclaire toujours, c'est génial. On va essayer de mettre bien au fond. Il va falloir vraiment que j'améliore mon setup. D'accord, donc je pense qu'il doit y avoir un essein d'abeille, de mouche ou quoi que ce soit. J'entends des insectes volants sur ma tête. Bon. On va tenter encore quelques sollicitations. On va tenter avec le K2, hop, juste à côté. Donc, il y a-t-il quelqu'un avec moi ce soir ? Si je vous ennuie, pouvez-vous juste vous approcher de moi, afin que cet appareil qui émet cette étrange lumière verte me l'indique ? Le cas échéant, je m'en irai de ce pas. Donc là, je viens d'entendre un tout petit bruit, mais bon. Oula. Je vais bientôt me faire attaquer par des abeilles. Donc sinon, oui, par là, à peu près, où je suis en train de filmer, j'ai entendu un petit bruit. Mais bon, rien de significatif, vu que je ne l'avais pas stipulé. On va commencer à s'avancer, parce que... Autant l'endroit a été délicieusement calme, très sympathique. Et j'en remercie aussi les éventuels habitants du lieu, qui auraient voulu ne pas m'effrayer. J'en ai eu le cas du champ. Autant, par contre, les insectes, ça peut être plus casse-pieds. J'ai déplacé une plante, des fois que vous ayez entendu ce léger bruit. Rien de bien méchant. Bien, donc là, je suis en train de rebrousser chemin pour partir. Si vous souhaitez me faire part de quoi que ce soit, ça va être le moment ou jamais. C'est le problème quand on a 50 sources de lumière. J'ai eu l'impression de voir une espèce de petite ombre grimper. Mais bon. Rien de bien méchant. C'est volo. Déjà, c'est beaucoup mieux sans le bruit de ces insectes volants. J'espère sincèrement que la caméra infrarouge aura fait de meilleures images, parce que là, pour le coup, je suis très déçu du caméscope. Donc, vous noterez que je ne fais pas de sollicitations directement sur les tombes, parce que je trouve que ça serait un manque extraordinaire de respect. Et d'ailleurs, bon, si d'aventure quelqu'un... Salut le plan fixe. Si quelqu'un a repéré ce lieu, s'il vous plaît, respectez-le. N'ébrutez pas la localisation. Donc, a priori, je ne pense pas que la ghost leaf ait bougé. Tout semble être en place. J'espère que le projecteur infrarouge a tenu. C'est souvent le facteur limitant, en fait. Bien. Donc là, je vais partir pour de bon. Si vous avez été avec moi ce soir, sachez que je vous remercie de m'avoir accueilli. Même si vous n'avez pas été très bavard, j'apprécie tout de même cet accueil, cette sensation de sérénité dans les lieux. Donc, puissiez-vous, où que vous soyez, bien vous porter. C'est idiot ce que je vais dire, mais bon, je n'ai pas envie de dire reposer en paix. Parce que je me demande si ce qu'on appelle clairement les fantômes, etc., ce sont vraiment des morts. Il y a des théories intéressantes sur des dimensions parallèles, sur des époques différentes, etc. Mais bon, là, je digresse. Donc, je vais quand même garder la facecam jusqu'au bout. Je vais ranger le matériel qui n'est plus nécessaire. et je vous reprends tout à l'heure. Cette première session sur le terrain s'achève alors pour moi. Plus rien de notable ne se manifestant à mesure que je range mon matériel avant de retourner affronter les ténèbres qui me séparent de mon véhicule. C'est cependant maintenant que le vrai travail de recherche va commencer. Voilà donc pour ma première enquête. Revenons sur quelques points concernant le matériel. J'ai deux caméras qui n'ont pas fonctionné, à savoir la facecam et la caméra infrarouge du plan fixe. Dans les deux cas, ce sont d'anciennes caméras d'action. Donc, les pannes sont un incondérables à prendre en compte. D'autre part, l'éclairage que j'avais prévu pour la caméra principale de la spalière s'est avéré insuffisant. Heureusement, il y avait la caméra infrarouge fixée sur celle-ci qui vous a permis d'avoir des images car son objectif amputé du filtre infrarouge permet de capter beaucoup mieux la lumière. Dernier point, la fixation du matériel sur la spalière s'est avérée un peu trop bruyant. Tout ceci m'a conduit à modifier mon setup pour les éventuelles nouvelles enquêtes. Ensuite, concernant la forme à proprement parler de l'enquête, j'ai voulu vous fournir l'expérience la plus brute possible. Quant au niveau du montage que j'ai voulu le moins découper possible qu'au niveau du traitement du son que j'ai préféré ne pas vous nettoyer. Ceci n'a pas été fait par fainéantise mais uniquement afin de vous permettre de mener votre analyse dans les mêmes conditions que moi avec mes rushs. Concernant les résultats obtenus, vous l'aurez vu, rien d'extraordinaire. Pas de PVE, pas d'orbe douteux dans le sens où ce qui apparaît à l'écran est clairement dû à des insectes nocturnes. L'obtention de ces faits a été rendue difficile par la nature même du lieu qui était complètement ouvert et dans la nature. Ce qui était prévisible donc au départ. Cependant, quelques sons obtenus demeurent notables. Même si je vous l'ai dit, je reste sceptique quant à l'origine de la majeure partie de ceux-ci vu que le matériel de Aspallière s'est avéré beaucoup plus bruyant que prévu. Revenons par contre particulièrement sur deux de ceux-ci. Par deux fois, à la question « Est-ce que je vous dérange ? » j'obtiens en réponse comme des petits coups. Je tiens à préciser que comme vous le voyez à l'image, je ne les entends pas au moment des faits. Ce qui rend difficile toute conclusion que l'on pourrait donner à leur sujet. Et ensuite, le coup, le fait marquant, celui qui me fait me retourner et que je capte sur tous les appareils. Il est à noter qu'il provient clairement de la zone du plan fixe et a été relativement fort dans le sens où je le capte même sur le micro de la caméra infrarouge qui pourtant est très peu performant de ce côté-là. On peut tenter de lui trouver plusieurs explications. Une origine animale qui me semble douteuse dans le sens où on entend ni cri ni bruit de fuite à la suite de celui-ci. Une origine purement mécanique par la chute d'une pierre due à l'état de délabrement des lieux. Cette explication me semble cependant un petit peu douteuse dans le sens où le son est très ponctuel sur la piste audio. C'est-à-dire qu'on n'entend pas d'éventuels rebonds de la pierre sur le sol. Une origine paranormale qui me semble quant à elle également douteuse dans le sens où il n'y a pas de sollicitation proche de ma part au moment où il se produit. S'il s'avère que les entités éventuelles sont bien à l'origine de ce coup alors c'est soit qu'elles se jouent de moi soit qu'elles m'ignorent donc que nous ne sommes pas parvenus à un dialogue à ce moment. En termes de conclusion je tiens à dire que je reste satisfait de mon expérience. A titre personnel j'ai réussi à me faire violence afin de partir sur le terrain et de mener mon enquête comme je le souhaitais. A titre méthodologique je reste sur mes convictions qui sont de limiter au maximum l'utilisation du matériel électronique et surtout avoir clairement conscience des limites intrinsèques de celui-ci. Privilégiez plutôt une approche beaucoup plus matérielle qui permettra si elle est bien menée d'obtenir des résultats beaucoup moins réfutables. Voilà donc qui conclut cet opus de Grévin de Dark. Je tiens à préciser que je ne réitérerai pas dans l'immédiat cette expérience non pas que le sujet ne m'intéresse pas au contraire mais je me réserve le droit de choisir les conditions qui seront les plus optimales à mon sens pour en mener une nouvelle. En attendant portez-vous bien et surtout conservez l'esprit critique. Sous-titrage ST' 501